bonjour à vous les sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant l'année 2024 j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne année 2023 on l'a pour certains l'a passé ensemble avec l'hétéroscope mensuel je voulais faire une dédicace alors j'en ai deux à faire la première c'est pour une amie qui fête son anniversaire là prochainement et qui compte énormément pour moi donc et je sais qu'elle regardera ce tirage donc joyeux anniversaire à toi et la deuxième dédicace c'est à une abonnée qui s'appelle joanne qui m'a envoyé un mail et qui était donc pressé d'avoir ce tirage et bien le voici allez on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général l'aspect professionnel et l'aspect sentimental je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse je vous conseille vous le savez de regarder à minima votre tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin et d'autant plus que je reviens très souvent sur votre tirage général où je vous parle des cartes que j'ai tiré donc ça vous permettra de mieux comprendre les choses vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description vous m'envoyez un mail et je vous réponses aux 48 heures vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise j'ai fait une vidéo bonus où vous allez retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle dans les yeux de gaïa ils ont une boutique physique et une boutique en ligne et vous avez 5% de réduction avec le code luca05 ainsi qu'un cadeau je sais qu'il vous faut un cadeau seulement avec ce code voilà pour les informations que je souhaitais vous donner on s'installe confortablement et on revient tout de suite pour votre tirage général allez c'est parti les sagittaires on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de l'année 2024 ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vraiment vous entourer et vous accompagner tout au long de ces prochains mois allez pour les sagittaires s'il vous plaît sur cette année 2024 qu'est-ce que l'on souhaite leur dire oh super bon oulalala que va-t-il se passer pour vous les sagittaires ici on vous parle de fête de l'abondance donc on vous parle ici d'options de possibilités d'opportunités et derrière j'ai la carte ici des hasards attendez vous à des surprises les sagittaires des choses qui ne sont pas prévues que vous n'imaginez même pas au moment où vous regarderez ce tirage des choses qui arrivent et là on est vraiment sur quelque chose de de destiné un peu de karmique intéressant allez alors ça c'est ce qui va vous entourer maintenant on va regarder de votre côté quel va être votre état d'esprit ce qu'encore une fois je vous le dis très souvent c'est pas parce qu'il fait beau dehors et d'ailleurs là il ya un super rayon de soleil que vous allez passer une bonne journée c'est pas parce qu'il fait pas beau dehors que vous allez passer une mauvaise journée donc on va voir maintenant votre état d'esprit à vous voir comment vous allez passer cette année qu'elles vont être également vos préoccupations pour les sagittaires ou lalala alors pour certains waouh il ya une guérison les sagittaires là il ya quelque chose de bon ici on vous parle du contact alors on peut nous parler de personnes qui vont être mis sur votre chemin et vice versa vous êtes mis sur le chemin de personnes pour faire soit un petit bout de chemin ensemble soit de manière furtive mais qui va vous aider sur d'autres choses de votre vie on peut nous parler du domaine professionnel on peut nous parler du domaine sentimental il ya quelque chose comme ça où il ya des rencontres importantes ou une rencontre importante durant cette année donc soyez ouverts à accueillir également ce que la vie souhaite vous mettre sur votre chemin ce que la vie souhaite vous offrir et regardez la carte que j'ai derrière on a la carte du remède est encore derrière magnifique j'ai la carte de la lumière donc il ya vraiment quelque chose comme ça d'autant plus que j'ai deux fois le serpent ouais ouais j'ai deux fois le serpent qui nous parle effectivement de guérison de nouveauté de nouvelles peaux on s'affranchit de quelque chose c'est très beau et je suis vraiment ravie pour vous contente pour vous profitez-en vraiment encore une fois on peut tout à fait avoir des opportunités dans sa vie mais ne pas les voir parce qu'on a la tête dans le guidon parce qu'on a la tête baissée parce qu'on est fatigué là on est en train de vous dire ici que ce qui va vous entourer ben premièrement c'est des personnes sur votre chemin des situations parce qu'avec les hasards les destins d'ailleurs j'avais dit les hasards mais en fait c'est les destins avec ces destins premièrement c'est pas qu'une seule chose il ya plusieurs choses ou peut-être qu'il y aura un effet boule de neige un effet domino sur quelque chose dans votre vie très intéressant on va regarder votre défi les sagittaires qu'est ce vers quoi on souhaite vous amener quel va être votre défi 2024 allez pour les sagittaires il ya quelque chose où vous êtes guidés c'est la carte du contact c'est la carte numéro 41 4 plus 1 égale 5 le hiérophante dans le tarot de marseille il y aura des synchronicités on va vraiment le communiquer avec vous alors que ce soit par les rêves que ce soit par les heures miroir que soit par les ressentis des choses que vous allez ressentir avant même qu'elle ne soit dans votre vie j'adore ce rayon de soleil il fait vraiment du bien allez on continue pour les sagittaires quel est le défi de l'année ouais bah oui je vous disais ok votre défi mes sagittaires c'est d'écouter et d'entendre les messages que l'on vous envoie les signaux que l'on vous envoie beaucoup d'entre vous sont bien plus connectés que ce que vous pensez par contre vous êtes un signe de feu c'est pas dans l'action que vous entendrez ces messages c'est dans les moments de repos dans les moments de méditation dans les moments de calme et de sérénité que vous pourrez entendre ces messages on vous dit la sagesse est aussi vaste que l'océan et là je pense que une personne va se reconnaître si vous avez la possibilité d'être dans une année dans les douze mois proche de l'eau j'ai l'impression qu'il ya quelque chose comme ça qui va vous faire du bien le côté haut alors ça peut être la mer mais ça peut être aussi l'océan ça peut être un lac ça peut être une rivière essayez de vous reconnecter un petit peu aux énergies de la nature vous allez comprendre des choses dans votre vie et derrière on vous parle de persévérance mais je m'en fais pas pour vous les sagittaires vous êtes un signe guerrier allez on continue on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous j'aime beaucoup ce que je vois pour le moment allez s'il vous plaît voyez on n'invente pas les cartes je vous disais il ya quelque chose déjà avec l'eau je sais qu'il y en a une qui va se reconnaître il ya quelque chose ici ou de vous reconnecter aussi à vos émotions et on a envie de vous transmettre des messages dans les moments où vous serez les plus au plus calme quand vous serez alors on parle de méditation mais c'est vraiment de reconnexion à l'instant présent de reconnexion à soi et quelque chose comme ça qui peut vous faire du bien donc belles belles énergies en tout cas que je ressens ici on vous dit relaxation du corps et de l'esprit le remède et la guérison n'arrive pas par hasard c'est parce que vous allez mettre des actions en place c'est pas vous allez vous réveiller un matin et tout d'un coup tout ira bien c'est une somme de plein de petites choses que vous ferez ok bah vraiment il ya la délivrance ici peut-être d'une blessure peut-être d'une situation encore une fois élément haut elle vous êtes un signe de feu mais ce qui est un le feu c'est aussi l'eau et je pense ici qu'on vous demande d'ajuster les choses entre votre énergie yang de l'action d'aller de l'avant et votre énergie yin qui vous parle ici d'intériorité j'arrête pas d'avoir de l'élément haut ici et c'est fou parce que ici j'ai l'endurance et ici j'ai la persévérance donc il ya quelque chose ici qui va vous demander de toute façon de la ténacité quelque chose qui doit s'inscrire sur la durée sur du long terme et pour ça vous avez vraiment besoin de ne pas attendre le résultat immédiat ça va être très important pour vous de vous souvenir de ce tirage ou de le revoir à des moments justement en 2024 une fois par trimestre ce serait très bien d'ailleurs pour comprendre qu'il ya des choses qui s'inscrivent sur la durée vous n'aurez pas le même résultat entre une maison que vous construisez en une semaine et une maison que vous construisez en un an pensez-y alice on continue ouais ben voilà voyez on parle ici de progression d'élévation et ses étape par étape marche après marche le plus important c'est pas de monter les escaliers quatre par quatre et d'arriver en haut de l'escalier complètement essoufflé ici c'est de prendre le bon chemin escalier par escalier d'arriver à bon port le plus important c'est la finalité mais c'est aussi le chemin que vous êtes en train d'emprunter et encore une fois ne soyez pas pressé mais il ya des choses qui se dressent sur votre route la voie est tracée en fait il ya des choses comme vous allez être reconnecté à vous comme vous allez vous sentir bien avec vous même et comme j'ai l'impression qu'il ya une page du passé qui ça y est qui se ferme et bien ça vous donne des ailes ça vous donne l'envie de liberté l'envie de faire des choses pour vous l'envie de vous écouter d'autant plus qu'on va vous transmettre des messages et oui reconnectez vous à votre intuition les sagittaires vous avez cette vraie possibilité d'entrevoir les choses au delà du visible au delà de ce qui est devant votre nez faites confiance en votre intuition elle sera très parlante sur l'année à venir allez on continue cette fois ci avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire pour les sagittaires s'il vous plaît ok ici huit de bâton et bien et bien attendez vous à des choses alors vite de bâton ça nous parle de communication d'échanges de surprise d'étonnement de choses qui arrivent comme ça auquel on ne s'attend pas donc premièrement des communications qui seront bien plus fluides des choses qui se débloque dans votre vie et des messages que l'on vous envoie dans les moments vous serez au plus calme intéressant là c'est vraiment essayé de tempérer les choses entre votre énergie yang et votre énergie guille de deux coupes en dessous du contact pour certains et certaines d'entre vous il ya une rencontre en tout cas alors il ya une rencontre elle n'est pas que sentimentale elle peut l'être mais en tout cas c'est une rencontre importante il ya des rencontres amicales qui sont très importantes dans notre vie il ya des rencontres parfois médicales qui changent le cours de notre vie il ya des petites rencontres comme ça ou juste on a un rendez vous avec quelqu'un et ça va avoir un impact énorme sur 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 la suite sur les événements sur nos projections sur nos idées sur nos perceptions il ya une personne qui va avoir une importance dans votre vie que ce soit que vous la rencontriez furtivement une journée ou que vous restiez avec elle pendant des années elle a un impact très positif dans votre vie et vous également parce que le deux de couple c'est quand on est vraiment au diapason ok ok c'est très intéressant et j'ai la papesse est bien alors il ya des voyants parmi vous c'est pas possible il ya des personnes ici qui sont voués à aider les autres et à se servir de l'intuition ou à se servir d'un don donc ça peut être un don de guérison un don de messages de transmission clair audience clairvoyance claire sentence en tout cas on est en train de vous dire également qu'il ya des choses qui étaient en gestation jusque là qui n'était pas totalement palpable dans la matière et vous progressez vers justement cette finalité vers cette concrétisation pour certains il ya des révélations sur cette année 2024 quelque chose de fort d'autant plus que derrière j'ai le monde qui nous parle de réussite qui nous parle de succès et qui nous parle d'échanges d'échanges avec le subtil et également les personnes mais encore une fois en termes de communication il ya quelque chose de puissant ici peut-être aussi votre aura votre force de communication votre force de persuasion est quelque chose que vous avez et qui peut être exploité la prochainement donc vous verrez parce que c'est un tirage collectif c'est pas un tirage personnalisé vous verrez comment ça résonne en vous et qu'est ce qui reste enfin qu'est ce qu'il y a en vous quel est le don qui souhaite justement se montrer se montrer au grand jour qu'est ce que vous n'écoutez pas pour le moment mais qui va se révéler dans les prochaines semaines et les prochains mois encore une fois vous n'avancez pas même rythme mais vous n'avez pas les mêmes qualités ou les mêmes dons mais il ya quelque chose de puissant ici que je ressens pour vous les sagittaires on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner hop il est ici allez pour les sagittaires pour l'année 2024 qu'est ce que l'on souhaite leur dire s'il vous plaît pour les sagittaires pour l'année 2024 qu'est ce que l'on souhaite leur dire ici on vous parle d'indulgence et derrière une carte que vous aimez beaucoup c'est la renaissance vraiment quelque chose de puissant ici pour vous alors ici avec l'indulgence on vous dit laissez la compassion inonder votre univers soyez bon envers tout ce qui vit ce que vous donnez vous le recevez aussi très beau ici on vous demande d'arriver à vous mettre dans les chaussures de quelqu'un d'arriver voilà à vous mettre à la place de quelqu'un et d'avoir aussi une indulgence par rapport à vos propres chaussures aux chaussures que vous avez mis dans le passé à vos réactions du passé on vous parle ici de remède il ya une guérison elle peut passer par la compassion justement et avec la renaissance qu'est ce que j'ai la gratitude derrière on vous dit peu importe ce qui survient vous pouvez trouver de nouvelles ailes renaissez des cendres du passé accepter le changement positif qui s'annonce très clairement il ya des choses qui rentrent dans votre vie mais parce que vous y faites de la place et que vous avez fait le tri sur votre passé et c'est ce que je vous souhaite mes sagittaires allez je range toute cette partie là et on se retrouve pour l'aspect professionnel allez c'est reparti les sagittaires pour votre tirage professionnel lié également aux idées aux projets aux activités aux passions on va regarder sur cette année les éléments qui vont être favorables ou moins favorables c'est parti pour les sagittaires s'il vous plaît pour l'année 2024 ok ici on vous parle de perception et olala intéressant ok je vous explique pourquoi je vous ai dit ça ici c'est la perception je regarde très généralement les chiffres ça m'interpelle la perception carte numéro 42 4 plus 2 égale 6 l'amoureux dans le tarot de marseille derrière en dos de deck j'ai la concentration donc premièrement c'est projeter quelque chose et se concentrer dessus mais là où c'est encore plus intéressant c'est que c'est la carte numéro 33 3 plus 3 égale 6 l'amoureux dans le tarot de marseille et derrière j'ai un nouveau la communication est quelque chose les sagittaires vous avez une année pour ceux qui ont pas regardé le tirage général je vous conseille vraiment de le faire parce que tout était dit alors premièrement il ya un choix déjà qui vient vers vous un choix important sur votre carrière professionnelle sur l'année 2024 ça veut pas dire que c'est irréversible ce choix et que ça va durer 20 ans on vous parle sur cette année 2024 il ya quelque chose que vous allez percevoir et regarder comme c'est intéressant au niveau de ces images ici voyez il ya plein de feuilles qui sont tombées voilà on voit pas trop en fait la route juste en dessous et ici la voie est dégagée donc en fait on attend que vous puissiez vous positionner sur quelque chose avant de dégager la voie et pour ça faut que vous puissiez la voir de la meilleure manière possible et par la suite j'ai la communication alors on va regarder justement ce qu'on souhaite vous dire on va voir un petit peu comment ça évolue tout ça mais c'est une année importante pour vos projets pour vos envies pour vos défis ouais vraiment j'ai deux fois le 6 choix important allez s'il vous plaît pour les sagittaires qu'est ce que l'on souhaite leur dire ok ici on nous parle de la colère on nous parle ici d'une énergie d'une énergie que vous allez pouvoir aussi utiliser alors il se peut qu'on nous parle d'une la colère vous dit qu'il ya une situation ou une personne mais je ressens plus la situation qui a dépassé les frontières de ce que vous pouvez accepter donc ça peut être une colère envers vous même ça peut être une colère envers la situation une colère envers les personnes qui vous entourent au niveau professionnel et partent les partenaires les concurrents en fait peu importe mais la colère ici a du bon parce que c'est une énergie que vous pouvez exploiter siens donc ici il ya quelque chose où vous allez vous rendre compte que la barrière est franchie de ce que vous pouviez accepter ou de ce que vous vouliez dans votre vie et ça va voilà il ya une ambiance électrique dans vos énergies je parle puisque ici on nous parle de perception ouais je vous disais que vous alliez être vous allez être guidé et j'ai derrière incroyable j'ai le guide et j'ai le destin votre tirage et et waouh franchement super super tirage à revoir les sagittaires tirage à revoir parce que il ya cette première la première lecture à chaud et vous verrez que les éléments se mettront fur et à mesure en place durant l'année siens allez s'il vous plaît pour les sagittaires qu'est-ce que j'en souhaite que oui bon ça vous va bien ça le voyage alors le voyage peut nous parler bien sûr d'un voyage important durant cette année ça peut nous parler également d'une prise de risque parce que regardez cette carte il est il prend un sacré risque là où il est on peut nous parler de franchir le pas sur quelque chose qui vous tient à coeur vous prenez de la hauteur et vous y allez vous avez une vue d'ensemble et quelque chose ici où la frontière est dépassée et là vous avez envie d'y aller vous allez vous concentrer dessus pour y aller et alors attendez c'est c'est la carte numéro 51 alors on voit très peu mais 5 plus 1 égal 6 l'amoureux incroyable il ya un vrai un vrai choix important pour vous ok allez on continue on va voir un petit peu les facilités les contraintes ce qu'on ce qu'on souhaite vous dire s'il vous plaît pour les sagittaires ici on nous parle de collaboration d'esprit d'équipe et de bonnes relations je vous disais qu'on vous mettez sur votre chemin des personnes on peut nous parler de nouvelles collaborations de nouvelles connaissances professionnelles de networking vraiment de d'agrandissement de votre réseau on vous dit appuyez vous également sur les autres pour avancer ce que j'entends aussi pour certains d'entre vous parce que c'est un tirage collectif donc j'ai beaucoup de messages il va y avoir une colère envers l'entourage proche au niveau professionnel qui va permettre d'avoir envie de ce de vous lancer dans d'autres choses donc quoi qu'il en soit que ce soit une colère ou que ce soit une bonne chose dans les deux cas la finalité elle est bonne puisque ça vous permet d'avancer on va regarder on va continuer on regarde allez pour les sagittaires s'il vous plaît faciliter aux difficultés de l'année 2024 ici on vous parle de démarche simplifiée de déblocage administratif et là je vois également un équilibre on peut également nous parler de contrats de signature de démarrage de résultats là avec cette ce côté justice ou administratif c'est on ancre les choses on s'engage dans quelque chose on acte quelque chose donc c'est plutôt positif parce que c'est juste à côté de la carte du voyage donc on se lance vraiment dans une activité dans une formation dans un nouvel emploi dans une activité solo peut-être pour certains d'entre vous et on vous parle derrière de réussite magnifique c'est votre année les sagittaires allez on continue mais encore une fois ne vous dites pas que c'est juste la chance qui vous sourit parce que la chance peut vous sourire et que vous puissiez passer à côté dites vous que c'est plein de petites choses que vous avez fait ou plein de petites choses que vous allez mettre en place qui vont apporter tout ça dites vous bien que vous êtes l'acteur principal de votre vie et vous avez le droit de jouer vous avez même le rôle le pro le premier rôle c'est à dire de jouer le rôle qui vous qui vous sied c'est vraiment ça c'est aujourd'hui quel rôle vous irez pour cette année 2024 j'en ai trop j'en veux qu'une s'il vous plaît pour les sagittaires 5 dp oui il ya une colère pour certains d'entre vous il ya quelque chose que vous n'allez pas digérer en tout cas c'est la foi de trop ou l'événement de trop qui vous permet de regarder différemment c'est la colère elle n'est pas là pour rien ici j'ai le 2 de pentacle c'est intéressant d'autant plus que je les mise entre la perception et la concentration le 2 de pentacle nous parle d'un moment de où on est à gauche et à droite c'est pour c'est pas pour rien si on vous parle à un moment du choix je pense qu'à un moment vous aurez ce choix à faire est ce que c'est pas par exemple pour certains vous avez peut-être accumulé deux activités ou peut-être que vous aurez une activité mais un projet qui vous trottent dans la tête un grand voyage je sais pas faire le tour du monde changer d'entreprise ou changer de domaine il ya quelque chose comme ça où il ya un moment vous êtes dans un entre deux et vous avez besoin d'être dans cet entre deux avant d'arriver à vous concentrer cette fois ci sur l'une des deux choses de votre vie parce que vous ne pourrez pas de toute façon cumuler être au four et au moulin pendant x temps ouais cavalier de pentacle ça va prendre du temps pour certains d'entre vous mais prenez le temps nécessaire ça c'est pour les sagittaires et roi de coupe vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui vous attend et qui est meilleur pour vous vous prenez vraiment en sagesse en réflexion en maturité je vous sens pas à l'image du fou d'y aller sans réflexion non je vois que ça chemine il ya d'abord un événement pour certains d'entre vous un événement qui va être qui comment dire qui ne va pas vous plaire donc soit par rapport à vos collègues soit par rapport à vous soit par rapport chez pas une augmentation vous n'avez pas ou j'en sais rien mais ça va être l'élément déclencheur d'une réussite future parce que vous allez mener des actions et vous allez faire des choix en conséquence et choisir c'est pas facile du tout c'est choisir c'est renoncer donc forcément ça prend du temps parfois pour faire un choix pour certains pour des années pour d'autres quelques semaines voyez votre rythme de votre côté on va regarder avec cet oracle pour voir ce qui là vous dire quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter allez pour les sagittaires pour cette année 2024 et oui intéressant ici on vous dit viser plus haut donc vous avez la possibilité d'aller c'est pour ça la perception de viser plus haut de voir plus haut de prendre de la hauteur sur vos capacités vos possibilités vos connaissances votre savoir faire vos compétences il ya quelque chose ici que vous n'exploitez pas mais vous allez vous en rendre compte si c'est pas encore le cas aujourd'hui il ya des événements qui vous attendent pour que vous puissiez viser plus haut et oui je vous disais attendez vous à des surprises ont parlé des du destin tout à l'heure ou des destins ou du hasard il ya des choses qui rentrent dans votre vie et dites vous bien qu'elles soient bonnes ou moins bonnes elles vont vous faire avancer et elles n'arrivent pas pour rien dans votre vie et quelque chose ici qui vous attend pour l'aspect professionnel ou vos idées je vais juste en tirer une autre alors pour certains il peut y avoir une fin de situation une fin de contrat une fin d'une collaboration mais c'est pas forcément pour que vous puissiez vous retrouver sans rien c'est il ya un moment où vous allez vous positionner et il ya donc forcément quand on se positionne quand on est au four et au moulin si on choisit le moulin on arrête le four voilà c'est juste ça c'est un moment il ya quelque chose cette cette période où vous n'êtes pas totalement équilibré et ancré il ya un moment va s'arrêter vous allez choisir donc très beau tirage les sagittaires vraiment très beau tirage écoutez on regardera ça au fur et à mesure des mois avec les l'étaroscopes mensuels mais quoi qu'il en soit je sens que il ya un grand tournant pour vous ici pour l'année à venir allez je range cette partie là et on se retrouve sur l'aspect sentimentale allez c'est reparti les sagittaires on va regarder cette fois-ci votre tirage sentimentale que vous soyez en couple que vous soyez célibataire on va regarder j'ai l'impression qu'il ya une carte qui est retourné non on va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables pour vous allez s'il vous plaît pour les sagittaires je savais qu'elle allait sortir alors ici alors ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas de lien d'âme d'accord ici on vous parle de relations karmiques et cette carte moi j'ai une intention sur cette carte ça me fait dire et on l'avait déjà vu dans votre tirage général pour moi il ya une personne qui va être très importante qui va rentrer dans votre vie qui va être très importante attention à ne pas confondre avec une personne avec qui vous allez pouvoir faire votre vie avec une personne avec qui vous allez pouvoir concrétiser le côté karmique n'a rien à voir avec ça on vous parle ici d'une personne encore une fois que ça dure trois mois six mois dix ans trente ans peu importe une personne qui va modifier le cours de votre vie sentimentale soit parce que ça va réveiller quelque chose en vous soit parce que vous allez dépasser quelque chose soit parce que vous devez construire quelque chose avec cette personne mais quoi qu'il en soit encore une fois c'est une année importante pour vous en termes de connaissances et ça et ce depuis le début de votre tirage donc là on parle de l'aspect sentimental mais on parle ici de quelque chose de très fort de très puissant auquel vous n'allez pas passer à côté le soleil est en train de réchauffer derrière on parle ici des non-dits donc j'ai l'impression ici que dans un premier temps on se recroqueville dans sa coquille on essaye d'analyser les choses on essaye de comprendre les choses il ya quelque chose qui ça va réveiller quelque chose en vous donc que ce soit pour des personnes qui sont en couple et je sais pas vous allez voir un thérapeute vous allez voir une personne qui va vous faire prendre conscience de quelque chose dans votre couple on peut nous parler de ça mais on peut aussi nous parler d'une rencontre qui n'est pas anodine du tout allez on continue pour les sagittaires s'il vous plaît on nous parle ici de réussite et on vous dire regardez cette carte c'est on atteint son but et si on vous dit toutes les chances sont de ton côté tu as tapé en plein dans le mille il ya quelqu'un qui va taper en plein dans le mille donc soit dans votre coeur soit dans votre émotionnel et vous pareil il ya quelque chose comme ça où il ya une vraie réciprocité c'est à dire que tous les deux vous saurez qu'en fait voyez on va voilà l'intuition vous le ressentirez il ya quelque chose de puissant et de fort ici et bien et bien et bien c'est le signe de l'année là c'est pas possible c'est ok ouais il ya une alchimie si on vous dit ici on vous parle de la déception je vous disais qu'il y avait une guérison tout à l'heure en début de votre tirage et quelque chose ici pour moi vous savez là je vois un nuage et un nuage ça passe et ça laisse ensuite le soleil entrer dans la vie peut-être que cette personne là va vous montrer aussi ce que vous ne souhaitiez pas voir jusque là pour certains d'entre vous quoi qu'il en soit entre la réussite la déception il ya quelque chose que vous dépassez et quelque chose de d'assez puissant alors on va continuer pour voir comment ça évolue pour les sagittaires s'il vous plaît j'en ai trop waouh 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 regardez ce que j'ai la déclaration du coup j'ai la chanson dans la tête bon très clairement là je sais pas quoi vous dire les sagittaires sacré sacré mois à venir alors pour certains ça peut arriver rapidement pour d'autres c'est peut-être la fin d'année 2024 peu importe mais quand je vous disais que de votre côté dans un premier temps vous allez être très troublé et pas forcément dans l'action j'ai l'impression que ça va égratigner votre confiance en vous savez quand il ya quelqu'un qu'on admire qu'on qu'on aime qui nous paraît tellement si et ça bon on a l'impression en fait qu'on est qu'on est petit à côté et c'est un petit peu ce que je ressens là pour vous comme si vous alliez enfin c'est quelque chose qui est assez puissant et qui va vous déstabilisez attention à vos à vos peurs et à vos craintes du coup qu'ils peuvent malmener la situation et derrière ici j'ai l'indépendance et derrière j'ai les influences du passé vous vous affranchissez vraiment d'une histoire passée ça y est c'est derrière vous quoi c'est ce que j'entends aussi pour ceux qui ne croient plus en l'amour qui se disent bah non c'est pas pour moi ou quoi que ce soit en fait vous vous affranchissez de ça c'est à dire que vous allez vous rendre compte que non il ya d'autres choses qui souhaitent vraiment rentrer dans votre vie on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire encore une fois ne vous dites pas que c'est une personne j'ai peu je suis pas en train de me dire que vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez vous marier avec et alors on en parle d'une personne en 2024 qui entre dans votre vie qui est importante après c'est ce que vous en faites après c'est ce que vous devez comprendre avec cette personne de cette relation mais on ne parle pas de quelque chose de permanent rien n'est immuable dans la vie c'est une sensation vous n'allez pas passer à côté j'en ai trop s'il vous plaît allez pour les sagittaires en tout cas il ya quelqu'un qui vous donne envie à nouveau d'aimer ou d'ouvrir votre coeur alors pour certains c'est peut-être déjà le cas vous n'avancez pas au même rythme c'est du collectif c'est pas du personnaliser incroyable j'en reviens pas de deux coupes j'en perds mes mots les sagittaires j'ai vraiment je vous le dis c'est pas j'ai la bouche grande ouverte je suis en train de me demander ce qui se passe vous avez waouh un superbe tirage 2 de coupe c'est vous l'aviez déjà tout à l'heure c'était dans votre tirage général il y avait déjà le 2 de coupe 8 de bâton communication événement soudain et vos événements étonnant quelque chose à laquelle vous ne vous attendez absolument pas et qui tombe comme ça dans votre vie sans cri égard as de bâton vous allez de l'avant alors je vous disais attention à vos peurs attention il y a des craintes là qui sont liées au passé chat échaudé craint l'eau froide il y a vraiment quelque chose qui vous maintient qui vous retient dans une intériorité mais je sens que vous allez dépasser tout ça après encore une fois il y a qu'en tirage personnalisé on pourrait voir où est-ce que vous en êtes mais je sens que de votre côté vous démarrez des choses ça vous donne des ailes et vous démarrez des choses vous démarrez peut-être aussi une nouvelle vision de l'amour de s'affranchir des conditionnements que vous aviez jusque là ou par rapport à vos expériences passées mais il y a quelqu'un en tout cas qui vous fait recroire à nouveau en l'amour en votre capacité à aimer et à recevoir de l'amour écoutez je vais m'arrêter là les sagitaires voilà c'est encore une fois au niveau collectif là c'est l'égrégore collectif je pense que tout est dit après il n'y a qu'en tirage personnalisé on pourrait voir ce qui se passe réellement mais vraiment c'est un beau tirage ouvrez l'oeil et ouvrez-vous aux opportunités les sagitaires c'est surtout ça c'est quelle est votre capacité à voir les bonnes choses dans la vie c'est l'état d'esprit donc cultivez aussi un bon état d'esprit et vous verrez un peu plus de choses et n'oubliez pas on l'avait vu dans votre tirage général on souhaite vous montrer on souhaite vous envoyer des messages soyez attentifs voilà les sagitaires pour ce superbe tirage profitez-en vraiment bon anniversaire à ceux qui regarderont cette vidéo au moment où je la poste donc en décembre je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt